On vous tease depuis des mois la fabrication de ma salle d'arcade. Ça y est, on a acheté la borne, vous l'avez vu la semaine dernière. Elle est encore en réparation, là où je vous parle. Il y a des problèmes puisque c'est une Daytona 2 Power Edition et c'est plus chiant à trouver. Bref, aujourd'hui, on va continuer la déco. J'avais envie de donner l'impression que si on allait par là, la rue continuait vers un cinéma à Tokyo. Du coup, des images japonaises. Mais j'ai cherché sur Internet des panneaux qui indiquent un cinéma écrit en japonais. Et je n'ai jamais trouvé. Après la diffusion des premiers Cultures d'aide, j'ai été contacté sur Instagram par Killer Laser. Et il m'a dit, si tu veux, je peux te fabriquer un truc spécifique. Donc je lui ai demandé un truc pas plus haut de 40 cm, 70 cm de large qui dit cinéma là-haut. Mais je ne savais pas trop quoi faire. Et puis je me suis rappelé qu'il y avait un cinéma mythique au Japon qui était sous le Godzilla qui est à Tokyo. Donc j'ai pris une photo et je lui ai dit, on pourrait faire un truc comme ça. Alors là, j'ai fait un sale montage. Je lui ai dit un peu un truc à Las Vegas qui indique qu'il faut monter les escaliers. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux me fabriquer un truc comme ça ? Et donc, aujourd'hui, on va se mettre en route avec Rémi pour aller chercher cette déco. Et ensuite, il m'a dit, je t'offre la fabrication du logo Culture Z pour mettre dans ta salle d'arcade. Donc aujourd'hui, on va fabriquer avec lui. On va découvrir comment on fabrique un logo en 3D comme ça, en bois, comment on le peint et tout. C'est parti. On va chez Killer Laser dans Sculpture Z. Ça y est, après beaucoup de routes au milieu de nulle part, mais vraiment au milieu de nulle part, on est arrivé chez Killer Laser, Guillaume. Yes. Salut. Salut. Et là, on est dans ta salle d'arcade avant d'aller dans ton atelier de fabrication. Je suis arrivé, j'ai vu ça. C'est un pouce pièce comme dans les Feds for Red. Et tu m'as dit, c'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est ça. Tu l'as fait avec ton matos ? Non, à l'époque, je n'avais pas de découpeuse laser. J'ai fait ça, si sauteuse, défonceuse et tout comme ça. Ah bon ? Là, on est d'accord que ça, c'est une borne récente japonaise ? Oui, c'est ça. C'est une Violix. Là, oui, il y a une déco Garou dessus, mais c'est quand je l'ai acheté, il y avait déjà ça dedans. Je ne l'ai pas enlevé. Mais attends, attends, il faut qu'on en parle de elle. C'est vraiment la borne spécifique pour jouer à... En fait, Monkey Ball, c'est pas Monkey Ball. En fait, là, c'est une repro. C'est moi qui ai fait imprimer la banane avec un pote, puisque le panel est assez difficile à trouver et coûte super cher. C'est de l'impression, ça ? Ah, résine. C'est de la résine. Et après, j'ai fait, moi, la peinture, on va dire, pour se rapprocher vraiment du panel. Mais du coup, tu ne joues qu'à un jeu sur cette borne ? Alors, justement, non. Là, oui, avec ce panel, oui. Mais après, tu vois, tu peux changer de panel, j'en ai parlé. Ah, c'est pour ça que tu as un panel, là. Oui, c'est ça. Tu déboulonnes le panel, tu rebranches ça, et après, je peux jouer. Là, dedans, il y a une Naomi. En fait, la Naomi, c'est la Dreamcast version arcade. Ça, donc, c'est la Naomi. C'est l'équivalent de la Dreamcast. En fait, elle est un port réseau. Et donc, du coup, elle est reliée au réseau, au local de ma maison. Ça permet, en fait, d'envoyer des jeux via le réseau. Donc là, j'ai un petit serveur qui tourne. Et sur mon téléphone, je choisis le jeu, et ça envoie le jeu directement à la borne. Mais là, c'est le vrai système de jeu, on va dire. C'est ça. Tu m'as contacté via Culture Z. Et je t'ai dit, voilà, je voudrais faire... Je ne trouve pas ça sur Internet. Je voudrais un truc qui indique qu'il faut monter les escaliers pour aller au cinéma. Et je t'ai fait un logo dégueulasse qu'on a vu en début d'émission sur Photoshop, où je t'ai dit, ça sera à peu près ça. C'est ça. Ah, putain, c'est beau. Ah, les couleurs, elles pètent. Voilà, donc, ton petit Godzilla. Ah, c'est trop chouette. Montez-toi au cinéma. Ça va être trop beau. Ta peinture, elle est mat, hyper belle. Donc, il y a des parties découpées, des parties empilées. Donc, dans ma conception, tu vois, j'avais, on va dire, dans le fond, mon Godzilla. Et après, je calcule pour lui rajouter la flèche dans le fond. OK. Pour que ça puisse s'empiler. Donc, il y a le Godzilla en entier. Hop, la flèche, une première partie de la flèche vient dessus. Une deuxième. Et la troisième, c'est la partie rouge. Exactement. Qui, elle, est découpée ou à travers, on voit le jaune, par exemple. Le jaune que tu as peint avant et après, tu colles par en-dessus. Et en gros, tu as un panneau général qui fait l'ensemble avec le rond, le Godzilla derrière. Donc, là, j'avais deux zones à peindre. Donc, j'ai peint ça. Et là, j'ai fait un second set de pochoir pour faire la main qui venait encore par-dessus après. Trop chouette. Voilà. Et tu m'as dit, mais si tu veux, on peut te faire le logo de l'émission, Culture Z. C'est ça. Et on peut le faire ensemble. Exactement. Bon, bah, allons-y. On est dans ton atelier de découpe, là. Et l'atelier de peinture est juste derrière. On le découvrira après. Là, on va découper. Donc, ce bois, c'est du sapin ? Non, c'est du médium. Tu vois pas ce que c'est comme arbre ? C'est du MDF. En gros, c'est des copeaux de bois en poudre qui sont collés. Et ça permet d'avoir un bois, on va dire, à une densité assez linéaire et qui se ponce et qui se peint facilement. Donc, on va découper du médium avec cette machine-là, qui est une machine à découpe laser. Et le logo qui a été refait, c'est moi qui ai fait le logo, mais il n'était pas vectoriel. Robe de fretasse, me l'a vectorisée et me l'a pimpée, remis au goût du jour. Je te l'ai envoyée. J'ai dû le remodifier un petit peu. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, les... Ah, pour qu'il soit découpable. Exactement. Moi, j'ai dû réfléchir à faire différentes épaisseurs. T'as différentes couches de bois. Et en fait, il faut réfléchir à comment on va le monter. Et du coup, il y a des modifications à porter. Mais globalement, de l'avoir en vector, c'est très bien. Et donc, maintenant, on prépare le bois pour la découpe laser. Exactement. Un petit coup de rouleau à ligne de gravure. Un rouleau super raide. Ça permet d'éviter les bulles et compagnie. Ça colle super bien. Ça, ça me permet de protéger le bois pour la découpe. La découpe laser, en fait, il y a un immense tube qui est dans la machine de là-bas derrière, qui est refroidi à l'autre. Et en fait, ça tape dans un miroir, qui tape dans un autre miroir, qui va dans un autre miroir qui est ici. Et après, là-dedans, tu as une lentille, et ça fait une découpe comme ça. Ah, donc le laser va venir de là. C'est ça, le laser. Comme une escape game, mais qui tuerait. Oui. Ok, pardon. J'essaye de... J'ai mon cerveau. Il fait des trucs par rapport à ce que je connais. En fait, ce n'est pas le laser qu'on voit, c'est la flamme. Quand tu le regardes à la nuque, je vois un petit point blanc quand même. C'est aussi dans les infrarouges, et il y a une partie qui est quand même visible. Mais le point rouge qu'on voit, c'est juste du placement. C'est un pointeur laser basique. Ok, d'accord. Oui, oui, d'accord. Donc ça, c'est le dernier étage, l'étage du dessous, et la base. Et maintenant, pour enlever tout d'un seul tenant, je vais mettre du scotch par-dessus. C'est vraiment, c'est pareil, je ne faisais pas ça, tu vois. Eh bien, je passais mon temps à faire des puzzles, quoi. Donc là, tu vois, on peut récupérer nos éléments. Tu vois, c'est plutôt bien coupé, on voit que là, c'est plutôt bien coupé. Tout tiède. Et alors après, on fait quoi ? Maintenant, on va enlever le scotch. Ouais. On va poncer. Ouais. Et on va les peindre. Et là, en attendant, j'ai ça à mettre dans la machine. Ouais, pour faire la base. C'est ça. Maintenant, la machine, comme vous pouvez le voir, elle ne découpe pas, mais elle grave. Tout ce qui est ce contour de typo, en fait, qui va donner une idée, un petit peu de volume, est en train de se faire là, mais c'est beaucoup plus long. Vu que ça ne découpe pas, ça fait toute la longueur de la planche, et ça fait juste une petite entaille, en fait, dans le bois. Et là, on est en train de... Là, je remets encore du scotch dessous, parce que quand je vais retourner ça et enlever le scotch dessus, ça va tomber sinon. Et là, maintenant, on va enlever le scotch. Donc là, tu appuies un peu, ça part avec, tu vois. Alors, des fois, ça part toi. Bon, ce n'est pas très grave. Du coup, tu l'enlèves à la main ou pas. D'ailleurs, pendant qu'on fait ça, chez vous, vous pouvez jouer. Chaque lettre, chaque logo utilisé pour ce logo de Culture Z est utilisé dans un logo de jeu vidéo, de marque de jeu vidéo, ou dans une marque de console de jeu vidéo, ou même dans un dessin animé, surtout pour une lettre. Donc, allez-y dans les commentaires. Donnez-nous, attends, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf réponses, à priori. Bon, bon, on va pouvoir poncer. On ne ponce pas beaucoup, c'est vraiment histoire de nettoyer le truc. Après, un petit coup de soufflette. Et là, tu vois, au toucher, c'est vraiment super lisse maintenant. Ah ouais ? C'est prêt à être peint. Ah, c'est doux, c'est hyper doux. Et le seul truc, c'est que là, il faut qu'on enlève celui-là, parce que lui, il n'a pas le même dégradé que le reste. Ah ouais, d'accord. Et on va pouvoir aller peindre. Donc là, la première couche, je fais un truc assez léger. Mais sur la deuxième couche, on va charger un peu plus. Je fais un peu comme une machine, maintenant. Ah, c'est vrai, je vois ça, ouais. En fait, c'est au bruit que je parle. C'est tellement satisfaisant. Oui. C'est ouf ! Et surtout, la deuxième couche. Donc là, je vais le mettre sur mon support à croissant. Voilà, c'est un truc de pâtissier. Là, c'est plutôt simple, parce que c'est une couche, une couleur. Sauf celui-là, où on va faire du jaune, et après, un dégradé orange. Et là, dans ce sens, comme ça. Et ça coûte combien, une bombe ? 4,50 euros. Il y en a pour une petite forte. Voilà, monsieur. J'ai un peu la pression, c'est rien. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour la première couche, ça va suffire. On a celui-là à peindre au dessus. Je fais des lignes, pareil, tu dépasses, on s'en fout. C'est plus dur. C'est bon, comme ça, ça va. Maintenant, ça sèche. C'est ça. On peut retourner là-bas. C'est très vite. Et c'est fini. C'est fini ? Ouais. Magnifique. Donc là, tu vois, ça a gravé. Ça a enlevé le papier, et ça a gravé, tu vois, dedans. Ouais, ok. Et en fait, moi, si j'avais pas mis le ruban de masquage, là, il y a de là-dessus qui ont fait des traces, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Et ça permet justement d'éviter à des fonds, tu vois. Ouais, le bois, la peinture qu'il a déjà fait, elle aurait été tout cradé, quoi. C'est ça. Exactement. Et surtout, on n'aurait pas pu peindre juste dedans, tu vois. Là, on veut mettre un petit coup de bombe. Alors, c'est plus compliqué de peindre dans le trou. Oui, ça peint partout, mais pas dans le trou. Oui, c'est ça. Il faut y aller, on va dire, un peu mollo. De faire une petite couche d'abord, ça permet de figer un peu le fond, quoi. Et pour être le lit, il est le séche-cheux. Ouais, ça va être loin d'être sec, du coup, ça, tu vois. Là, je vais le mettre là-bas. Le temps que ça se finisse de sécher, on va pouvoir faire le dégrader. Ça va le dégrader, exactement. Et voilà. Et du coup, on voit, ça fait un dégradé léger. Ouais. Vu que les teintes sont assez proches, mais tu vois, là, pour attendre ça, j'avais regardé que ça fasse comme ça. Ouais. Donc, il n'y a plus qu'à sécher. Et une fois que c'est sec, on pourra assembler. Voilà, on n'est plus obligé d'avoir les masques, même si on est obligé d'avoir les marques des masques. Et ça reste combien de temps, à peu près ? Je crois, un quart d'heure, c'est bon. Ah ouais, c'est bon. Alors, maintenant, ça va être le collage, alors. C'est ça. Là, attends, là, ton scotch, qui retient les pièces. Et donc, il y a des zones à enlever, genre l'intérieur du R, par exemple. Parce que le R, après, on voit un bout de bordeaux, et après, on aura le bleu derrière. OK. On va remettre dedans l'étoile de, je ne dirais pas le jeu, mais je sais très bien. Oui, là, c'est la partie puzzle, là. Ouais, alors là, ça va. Des fois, ouais, comme je te montre une déco que je te montrais tout à l'heure, de Mushime Sama Futai Black Label, pour les connaisseurs, où là, tu as genre 130 pièces. Ah putain. Du coup, là, on va pouvoir mettre la colle, et après, on va mettre la plaque de derrière. Vu que j'ai découpé ça dans un rectangle qui est à la bonne taille, eh bien, on sera pile poil calé comme il faut, sans s'embêter. On dirait que tu ne sais pas peindre. Je ne sais pas très faire des lignes. On dirait que tu es sur ta trousse en quatrième, et que tu utilises du blanco. Voilà, on a mis de la colle. Là, du coup, on va pouvoir placer ça. En fait, il faut que je me cale correctement. Tu vois, je me cale dans les angles. Ouais, et tu appuies comme un bourrin. Pas trop, trop non plus. Si j'appuie vraiment trop, des fois, ça fait trop étaler la colle. Et du coup, ça jarbe un peu, et puis voilà. Là, je pense que c'est déjà bon. Bon, ben, je pense qu'on est bon. Tu vois, ce que je te disais, on trouvait que ce n'était pas forcément super bien peint, mais en fait, tu vois, maintenant qu'on a le contraste, c'est impeccable, quoi. Donc là, tu vois, on a notre contour. Le blanc est nickel, et le bleu, c'est pas mal. Voilà, on va pouvoir maintenant coller le reste. Donc là, on a des zones à enlever, genre ça. Ça aussi. Et là, on est bon. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On l'a dit. Ouais. Et voilà. C'est une directe. Ouais. Putain, c'est trop chouette. Et tu vois, les ombres se font naturellement avec la lumière ambiante, du coup. Ben, ouais, ouais. Du coup, ça rajoute encore un truc, quoi. Vous êtes content, monsieur ? Ouais, c'est super. Merci beaucoup. Puis en plus, j'ai appris plein de choses. Et donc, tu t'appelles Killer Laser. On te trouve sur Instagram. Insta, Facebook, sur Twitter, enfin, partout. Ok, ok. Et Killer Laser.fr. C'est juste en dessous de la vidéo. Il y a le lien pour te retrouver. Merci beaucoup. C'est magnifique. Et puis, ben, il ne reste plus qu'à accrocher tout ça à la maison. Voilà, le logo est posé. Merci, maman. L'émission est terminée. N'oubliez pas qu'on a lancé un petit concours. Voilà, qu'ils ne mangent pas de pain puisqu'il n'y a pas de choses à gagner. Mais dans les commentaires, dites-nous de quelle série, de quelle console de jeu, de quelle jeu vidéo sont tirées chaque lettre de Culture Z. Voilà, la réponse sera la semaine prochaine dans Culture Z à 16h30, mercredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada